Bonjour à tous, et bienvenue dans l'émission Dans l'Arène, en collaboration avec l'Arène de l'IEP et Sciences Poly VITP. Il s'agira dans cette émission de débattre des propositions de loi des députés avant le passage dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, nous parlerons de la loi sur l'enseignement supérieur, le thème choisi lors de cette première session. Alors que certains enterrent symboliquement l'enseignement supérieur pour protester contre la baisse des dotations, quelles sont les propositions du groupe Rassemblement de la Droite pour donner un nouvel élan à l'enseignement post-bac ? Réponse tout de suite avec Dylan Nuelberg et Camille Jaffrello. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, on va commencer avec l'article premier, avec une mesure qui, je suis sûr, va faire énormément parler, c'est le rétablissement de la sélection à l'université. Je cite l'article 1. L'accès à l'enseignement universitaire nécessite une sélection. Alors, pourquoi ce choix ? Ce choix s'inscrit dans une dynamique de remise en valeur de l'université d'enseignement supérieur plus globalement. On a constaté depuis notamment les dix dernières années que l'université a perdu de sa valeur, de son attrait, et que c'est devenu un petit peu, si vous ne permettez que ce soit, une filière fourre-tout. Donc, pour éviter que tout le monde se retrouve à l'université et que cela gâche le niveau global de notre enseignement supérieur, nous avons décidé de proposer cette mise en place d'une sélectivité qui se croit sur un critère qui est assez simple, c'est le passage d'un questionnaire qui permettra de déterminer si l'étudiant est motivé, s'il a envie de s'investir, et si ce choix est mûrement réfléchi. Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'évaluer la motivation d'un étudiant par un questionnaire, c'est suffisant pour déterminer ? Surtout qu'on sait que des étudiants à la fin du lycée ne savent pas forcément non plus exactement ce qu'ils veulent faire, leur parcours professionnel, et qu'il y a énormément de changements en termes de la première vue. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant ce questionnaire, il y a le bac. Et le bac, il a un rôle qui doit rester le sien, c'est celui de faire une sorte de présélection qui permet de réorienter ceux qui, éventuellement, n'auraient pas le bac, ou l'auraient très justement vers des filières où ils seront beaucoup plus à l'aise, et pas forcément des filières dévalorisées, c'est ce qu'on est trop tendance à faire en France. Il faut faire en sorte que chacun soit à sa place, et quand il y a des étudiants qui sont motivés, et qui ont envie de réussir à l'université, il faut évidemment qu'ils puissent y accéder dans les meilleures conditions. Donc ce questionnaire ne prétend pas faire en sorte que l'université soit globalement un lieu où il n'y a que des étudiants d'une certaine classe sociale, ou d'autres choses comme ça, parce que c'est des accusations qu'on peut apporter. Le questionnaire évite vraiment à trier entre ceux qui ont envie de s'investir, qui ont envie de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur, et ceux qui, finalement, n'ont peut-être pas cette fibre pour l'enseignement supérieur, ceux qui vont peut-être se révalenter vers des filières qui n'essayent pas. Est-ce que ça peut se faire par la question de oui ou non, je suis motivé, je ne suis pas motivé ? Le questionnaire, après, les modalités d'organisation de questionnaire, ça relève du décret d'application, on ne peut pas, dans la loi, c'est une option très générale. C'est-à-dire, symboliquement, et en même temps, très pratiquement, on dit aux gens, si vous voulez rentrer à l'université, il faut d'abord montrer que vous êtes motivé, que vous avez envie d'y aller. Et ça peut paraître anecdotique pour certains, mais ça, je pense que ça pourra avoir un effet pour ceux qui pensaient pouvoir rentrer à l'université, pour passer une année de détente, d'attente, même de ce qui pourra se passer par la suite, les décourager, leur dire, l'université, ce n'est pas un lieu où on attend, c'est un lieu où l'on produit des choses, où l'on s'investit, et où l'on assiste à des cours pour son avenir. C'est vraiment le but de se questionner. Très bien. Alors, dans un deuxième temps, vous avez notamment parlé de la professionnalisation de l'enseignement supérieur, avec notamment le développement de l'alternance, c'est bien ça ? C'est ça. On a voulu mettre en place que dans chaque filière, l'alternance soit rendue possible. Après, c'est à voir, en fonction des différents pôles, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine plus littéraire, etc., il faut bien comprendre qu'on fait des études pour pouvoir travailler ensuite, et qu'il est nécessaire de aussi pouvoir préparer l'entrée dans le milieu du travail. Les étudiants sont souvent très détachés du milieu de l'entreprise, et développer l'alternance, c'est quelque chose qui est demandé par le milieu professionnel, pour pouvoir former les étudiants d'aujourd'hui à leur futur travail. C'est tout l'objectif de l'alternance dans cette profession. Et justement, quelque chose qui m'a beaucoup surpris lors de l'examen de votre proposition, c'est qu'il n'y a quasiment aucun mot sur les filières d'apprentissage, plus sur les DUT, sur les BTS, il n'y a pas grand chose qui est dit. On parle beaucoup de licence, sur la sélection de l'université, je pense que ça s'adresse notamment à ces filières-là. On a fait plus le choix de s'orienter sur les filières qui sont en faculté, parce que c'est vraiment un endroit où il y a un manque total de rattachement à l'entreprise. Dans les IUT, dans les BTS, on a souvent des stages, il y a des stages qui sont obligatoires. À l'université, ce n'est pas le cas, et c'est pour ça qu'on a voulu en mettre en place, parce qu'on s'est dit que, clairement, il y a une grande différence entre ces deux milieux. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail à faire sur les IUT et les BTS, c'est simplement qu'il n'y a rien de professionnalisant, au point de vue des stages, dans les universités. D'accord. Et donc, six semaines de stages, c'est la durée que vous avez... Voilà, six semaines de stages pour une licence, on peut diviser le stage en plusieurs semaines. C'est simplement pour se dire que vous avez trois ans pour faire six semaines de stages, et que ça permet aux étudiants de remettre un pied dans le milieu d'entreprise, pour ceux qui n'auraient pas fait de job d'été. Mais, parce qu'il faut quand même se rappeler que le dernier stage, sinon, pour les étudiants, c'est celui qu'on effectue en place de trois années. Donc, c'est quand même un petit coup. Tout à fait. Ok, très bien. On attaque à présent le dernier article sur les dispositifs financiers, et notamment avec un réaménagement des bourses. Vous proposez notamment le rétablissement de la bourse au mérite, qui serait compensée par l'annulation de l'échelon 7, qui avait été créée en 2013 et 2014. C'est ça. On a décidé de revenir sur la réforme, sur la suppression des bourses au mérite. Donc, il faut quand même rappeler que la suppression des bourses au mérite a permis de financer la création de l'échelon 7. L'échelon 7, c'est 550 euros de mémoire, quelque chose comme ça par mois. Nous, on a préféré remettre en place les bourses au mérite et revenir dans l'ancien système avec déjà un échelon 6 qui était important à mon sens. Les bourses au mérite, certes, elles ont été remises en place, mais elles ne sont pas financées dans leur totalité. Et c'est aussi pour correspondre à l'article 40 de la constitution sur l'augmentation ou la baisse d'une charge. Ok. Notamment, vous notez qu'ils ont l'obligation d'insulité scolaire. Ça, ça existe déjà. Sur quatre absences non justifiées par semestre, ce n'est pas quelque chose qui existait déjà. Non, ce n'est pas le cas. À la fac, on peut louper trois cours, enfin trois cours, trois étudeurs, enfin par matière. Ce n'est pas, là, on est dans un cadre différent parce que c'est quatre cours par semestre et non pas trois cours par matière. On n'est pas. Et vous notez notamment que le redoublement est donc limité à deux fois. Quid des changements de filière, par exemple, un étudiant qui s'est... C'est différent, alors on a séparé ça justement, c'est deux redoublements pour un étudiant dans la même filière. C'est-à-dire que quelqu'un qui se réorienterait ne rentre pas dans la limitation à deux redoublements. D'accord. Et enfin, dernière mesure assez importante, c'est la fin de l'université, entre guillemets, peu chère pour toutes, avec notamment des frais d'inscription proportionnels aux revenus des foyers des parents. Alors, il faut bien noter le lieu proportionnel. C'est quand même assez important. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui nous rappellent le moyen pays, il s'agit tout simplement de responsabiliser chacun face aux charges publiques. On a une université qui est quand même très généreuse en France, mais qui en même temps souffre d'un nombre de moyens. Il faut donc, dans la continuité de la réforme de l'autonomie des universités, redonner les moyens aux universités, de se gérer et de mettre en place notamment des plans de rénovation, parce que tous les étudiants le constateront, c'est qu'on a des infrastructures qui souffrent crueillement de moyens publics. Et donc, pour que chacun puisse trouver sa place dans un milieu favorable, propice à l'épanouissement dans les études, il faut savoir et responsabiliser chacun. L'argent ne tombe pas du ciel. Il ne s'agit pas d'écraser, encore une fois, ceux qui n'auraient pas les moyens. Il s'agit, en fonction des moyens de chacun, de dire que vous payez quelque chose. Ça peut être symbolique pour certains, mais c'est surtout très important au niveau de l'université, globalement, pour dire aux gens, l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ça a un coût et donc chacun peut y participer. Ce ne sera pas une mesure qui risque quand même de pénaliser, quand on lui met, la classe moyenne, notamment celle qui est déjà beaucoup touchée par les enfants ? Non, je ne pense pas. On veut même, c'est un système de sciences polines aussi, de faire une entrée dans l'école en fonction du revenu des parents. Les boursiers ne vont toujours pas payer l'université. On maintient l'échelon zéro des boursiers où ça leur permet d'avoir des frais qui sont quand même minorés à l'université. Et ça permet de dire que les foyers qui bénéficient d'un revenu supérieur participent davantage. C'est le cas de nombreux domaines. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec la situation économique du pays, on puisse dire qu'un foyer très aisé ne paye pas plus pour ses enfants à l'université. C'est un petit peu facile. Pour moi, je pense que c'est aussi une question de solidarité, tout simplement de créer un échelon qui varie en fonction du revenu dans le pays fiscal. Très bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On pourra en débattre dès mercredi, en fonction de tous les groupes. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Et que c'est le bon programme. Merci beaucoup.